ok bonjour bienvenue à nos conférences mensuelles du gris off pour ceux qui l'ignorent le gris off c'est le groupe de réflexion et d'information sur la science ouverte francophone donc bienvenue à notre conférence de ce matin ce matin on est hors registre un petit peu on a une conférence on a un conférencier qui est qui est particulier et dont le sujet est aussi un sujet particulier mais vous allez voir que c'est très d'actualité donc son nom c'est Marc Journeau Marc est professeur titulaire à l'école de comptabilité de la faculté des sciences de l'administration de l'université Laval il détient un doctorat il est aussi comptable professionnel agréé c'est un jeune professeur parce que son doctorat c'est 2011 donc il n'est pas encore tout à fait même à la mi carrière donc chez nous on dit que c'est un jeune professeur donc c'est excellent il ya eu plusieurs distinctions ça m'a vraiment impressionné mais les plus importantes je crois parce que c'est pratiquement récurrent depuis 2006 c'est la distinction Socrate de l'université Laval donc je tenais à le mentionner la conférence d'aujourd'hui s'intitule l'économie durable et les conséquences en santé avant de passer la parole à Marc 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 et son groupe ont reçu une très belle subvention du fonds de recherche Québec l'année dernière où il y a deux ans pour la mise sur pied d'un réseau universitaire professionnel pour justement mettre sur pied des principes de d'économie durable donc quand j'ai vu ça dans l'annonce du FRQS j'ai sauté sur l'occasion pour inviter son directeur Marc à venir nous parler de son réseau dans un contexte de santé donc c'est un jeune réseau tout n'est pas fait tout est à faire mais je pense qu'on va avoir une excellente conférence je demanderai à ceux et celles de fermer vos micros durant la conférence vous avez un chat par lequel vous pouvez poser vos questions mais à la toute fin on lèvera la main et pour pour ceux qui sont à l'extérieur qui veulent pas qui veulent pas apparaître vous pouvez utiliser le chat donc Marc je te passe la parole et je rappelle que la conférence est enregistrée Marc la parole est à toi. Merci Yves bonjour à tout le monde merci d'être là ce matin ou que vous soyez à travers le monde donc ça fait vraiment plaisir d'être là vous parler d'économie durable ou d'économie circulaire on va peut-être recamper le mot sur l'économie circulaire aujourd'hui donc effectivement j'ai le plaisir d'être co-titulaire d'un réseau de recherche de l'économie circulaire au Québec qui ressort maintenant qui inclut maintenant 180 travail chercheurs principalement du Québec mais aussi à travers le monde en France en Belgique en Suisse en Angleterre aux États-Unis etc et notre mandat notre rôle à nous est de faire évoluer les connaissances bien sûr académiques mais aussi les pratiques en économie circulaire à travers le monde donc c'est notre petit mandat très simple et donc on travaille de l'acheter à cet égard-là puis de là l'invitation de Yves de venir parler d'économie circulaire dans le domaine de la santé je dois dire d'emblée que je suis comptable de formation et non pas dans le domaine de la santé donc c'est pas un domaine que je connais à fond bien entendu par contre les principes d'économie circulaire s'appliquent bien dans n'importe quel type d'activité dans n'importe quel type d'organisation c'est un petit peu ça dans le fond le propos de ce que je vais apporter aujourd'hui donc je vous propose peut-être un deux volets donc un premier volet qui va toucher je vais vous expliquer rapidement c'est pas le réseau d'économie circulaire qu'on a fondé au Québec puis ensuite on va aller sur un peu sur les principes de l'économie circulaire donc qu'est-ce que c'est ça qu'est ce que ça veut dire puis je vais illustrer le tout avec des exemples que j'ai pu cueillir à gauche et à droite dans le domaine de la santé donc je ne dis pas que ce sont les seuls exemples bien entendu certainement pas mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu des illustrations d'applications possibles potentielles dans le domaine de la santé j'ai certains exemples qui ne sont pas issus du domaine de la santé mais pour lesquels on peut faire un parallèle éventuellement dans une certaine applicabilité dans le domaine de la santé donc voilà donc je vais tenter de partager mon écran pas tout à fait sérieux avec go to donc on va essayer ça ici et je m'a confirmé que ça fonctionne et si je me mets maintenant plein écran comme ça ce que vous voyez quelque chose là moi je ne vois plus et peut-être me confirmer que vous voyez quelque chose c'est par c'est parfait tout est beau tu continues est ce que c'est en plein écran oui c'est en plein écran oui oui c'est en plein écran c'est excellent merci excellent alors l'économie circulaire dans les conséquences en domaine de la santé donc deux objectifs de la présentation aujourd'hui donc c'est comprendre c'est quoi l'économie circulaire au sens large avec une petite application dans le domaine de la santé et explorer certaines initiatives qui ont été mises en place en économie circulaire qui dans le domaine de la santé ou autre mais qui pourraient être éventuellement transposable bien sûr dans le contexte de la santé donc avant de commencer peut-être expliquer justement rapidement c'est quoi ce réseau d'économie circulaire donc l'économie circulaire vous allez voir c'est quelque chose qui est très transversal c'est quelque chose qui est multidisciplinaire et transdisciplinaire tant que tu disais tous ces mots là et donc le réseau s'est formé sur quatre axes quatre axes donc portés par quatre professeurs chercheurs dont j'en suis un et donc on a tenté d'avoir une approche multidisciplinaire dans déjà dans la structure du réseau donc moi je suis comptable de formation mon intérêt c'est d'intégrer les pratiques de développement durable et donc d'économie circulaire dans les organisations quelles qu'elles soient donc évidemment dans les entreprises mais également l'organisation publique par à public etc et donc hôpitaux et centres hospitaliers et autres bien entendu j'ai trois autres collègues aussi qui viennent compléter le tout donc madsas glace qui est à l'ETS à montréal qui lui est ingénieur de formation on a emmanuel reflet qui est à hc montréal également qui est en management et on a sophie bernard qui est économiste et qui est à polytechnique montréal et donc on a tenté ensuite dans le recrutement des professeurs chercheurs d'aller chercher à peu près toutes les disciplines on est on est rendu environ à 40 disciplines différentes représentées dans le réseau avec comme je disais 180 chercheurs comme j'expliquais tantôt on a deux mandats principaux le premier c'est de faire évoluer les connaissances académiques scientifiques dans le domaine d'économie circulaire et de développer les outils de développer des moyens de développer des des méthodologies etc et on a aussi une grande volonté d'être présent dans la pratique et de pouvoir faire percoler finalement ces connaissances là vers la pratique mais aussi de s'inspirer de la pratique pour venir trouver des solutions concrètes bien sûr à travers nos projets de recherche donc on est vraiment dans un bidirectionnel en termes de relations avec la société civile avec les groupes sociaux économiques etc et donc on a beaucoup de partenariats bien sûr avec certains ministères au québec mais aussi avec d'autres groupes de recherche et d'autres groupes intéressés par l'économie circulaire je pense notamment à l'ADEME en france mais aussi à d'autres groupes notamment qui existent maintenant aux pays bas en belgique aux études unis en angleterre notamment donc voilà pour le réseau maintenant dans ce contexte là j'ai le goût de vous introduire tranquillement à ce qu'est l'économie circulaire un thème que vous avez probablement déjà entendu parler sans nécessairement avoir une compréhension fine de ce que c'est donc l'économie circulaire vous allez voir c'est relativement simple dans son principe donc ce qu'on veut faire c'est passer d'une économie une économie linéaire très consommatrice de ressources naturelles dans lesquelles normalement dans ce type d'économie nous on est en fait de l'extraction de matières de ressources naturelles on la transforme on la distribue on l'utilise et malheureusement bien souvent elle se retrouve quelque part à l'enfouciment à l'incinérateur ou perdu dans la nerveuse qu'on espère moins dans ce troisième cas c'est une c'est une économie qui jusqu'à maintenant fonctionnait relativement bien le problème avec tout ça c'est la surconsommation de ressources donc évidemment si on était dans un contexte de ressources illimité probablement que l'économie circulaire ne serait peut-être pas quelque chose d'obligatoire ou d'urgente à imprimer par contre comme on sait qu'on surconsomme on sait que actuellement on consomme l'équivalent de 1.7 planète par année donc évidemment le point 7 c'est quoi ça mais c'est tout simplement que on surconsomme on sur rejette dans notre environnement donc la capacité d'absorption de l'environnement est inférieure à sa capacité à ce qui est rejeté dans l'environnement je pense notamment bien entendu au gaz à effet de serre et donc ce surplus de consommation et de rejet bien évidemment même pression sur les générations futures ça veut dire qu'éventuellement ces ressources là ne seront plus disponibles pour nos générations futures nos enfants petits-enfants etc mais aussi cette capacité d'absorption là étant limitée ça crée toutes sortes de problématiques de pollution sur pollution ne serait-ce que les océans et les cours d'eau l'air bien entendu avec la concentration de verres et de serres qui est contenu donc tout ça crée une pression à d'avoir changé en fait probablement notre mode de vie de la l'idée n'est pas nouvelle de l'économie circulaire qui date des années 60 60 même au départ les premiers balbutiements de cette idée là ont éclos et ça s'est beaucoup plus structuré je vous dirais dans les années 80 90 c'est maintenant ça a pris beaucoup d'ampleur au tournant de des années 2000 et l'économie circulaire donc se veut finalement une réponse en guillemets une partie de la réponse je dirais sur la consomme de la surconsommation et le sur rejet de nos matières donc comme le dit le terme économie circulaire c'est qu'on veut repenser notre économie et donc cette école cette nouvelle économie disons cette économie adaptée a comme objectif d'optimiser les ressources qu'on va extraire pour faire en sorte qu'elle demeure au sein du circuit productif technologique qui est technique etc le plus longtemps possible donc notre bois par exemple notre arbre que nous coupons mais on espère que le bois que nous allons utiliser bien puissent rester le plus longtemps possible dans notre système productif ce qui va éviter de devoir recouper d'autres bois pour remplacer cette matière et pour pour ce faire on va créer des boucles donc on va créer des logiques circulaires tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service est ce qui va faire en sorte qu'on va réintroduire au fur et à mesure les rejets les matières non consommés éventuellement la matière consommée donc nos produits nos services qu'on a consommé on va les réintroduire sous différentes boucles dans notre système productif tout ça a comme objectif bien entendu vous comprenez bien de réduire la consommation à l'aspect mais aussi on veut que l'économie circulaire réduise tout au long de ce système de création et de production mais réduise en fait son emprunt écologique aussi donc c'est pas juste de réduire à la source et réduire l'expression à la source mais c'est de réduire l'emprunt écologique tout le long du circuit productif est aussi bien d'entendre une optique de contribuer au bien-être de la collectivité donc de grandes ambitions en fait je vous dirais mais probablement des ambitions porteuses pour une économie pour l'économie de demain plusieurs y associent des termes des synonymes en fait cette économie circulaire on peut parler d'économie verte par exemple que tu avais entendu parler ça de relance durable relance verte ce sont tous des répète pas des synonymes exacts parce qu'il ya des nuances mais disons une économie qui cherche finalement à consigner besoin de la société donc ce qu'on dirait en économie l'utilité donc ce que les gens cherchent à répondre à leurs besoins mais tout en minimisant bien sûr l'emprunt écologique et maximisant le bien-être des collectivités ça va jusqu'à maintenant c'est pas trop vite donc maintenant l'économie circulaire on peut le traduire à trois grands principes donc ce que je vous ai résumé mais que je vais un petit peu plus détaillé maintenant donc trois grands principes qui soutennent l'économie circulaire donc le premier principe c'est de préserver le capital naturel donc comme je le disais l'idée c'est de réduire la consommation de ressources au maximum et donc pour ce faire bien il y a plusieurs stratégies possibles donc la première stratégie c'est carrément de dématérialiser finalement les services lorsque c'est possible donc de ne de rendre les services sans matières autant possible un exemple serait peut-être la numérisation donc évidemment il y a de la matière pour numériser des ordinateurs des systèmes informatiques etc etc mais globalement le fait de numériser versus d'avoir une foule de papier de classeurs et autres pour conserver la donnée bien fait en sorte que de façon globale on a réussi un peu à dématérialiser finalement le service qui était de conserver ou communiquer l'informatique c'est un exemple de dématérialiser dans un monde idéal on n'avait plus de support du tout pour faire cela mais bon on n'est pas encore tout à fait dans le deuxième temps on peut aussi privilégier des ressources renouvelables davantage que ces ressources-là comme elles sont renouvelables et les stocks peuvent revenir donc on pense bien entendu aux forêts que si on coupe à un rythme soutenant c'est à dire que si les coupes sont au même rythme que la régénération de la forêt bien ça cause pas de préjudice en tant que tel finalement au stock de matières disponibles présentes et futures donc ça c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire utiliser bien sûr des énergies qui sont toujours présentes comme bien sur le vent les marées le soleil etc ce sont évidemment des ressources à privilégier et sinon si on n'est pas capable de dématérialiser et d'utiliser des ressources renouvelables mais les ressources non renouvelables qu'on doit utiliser on va essayer comme je disais tout à l'heure de maintenir dans le système productif le plus longtemps possible donc je pense aux roches ou aux pierres ou aux minerais etc donc tout ça évidemment ne se renouvelle pas donc on doit les utiliser avec parcimonie et surtout les utiliser le plus longtemps possible dans notre système productif deuxième grand principe une fois qu'on a dans le fond optimiser l'extraction à la source en tant que telle l'utilisation de la matière à la source on veut aussi optimiser dans le système productif l'utilisation de ces fameuses ressources donc comme je le disais on veut les maintenir le plus longtemps possible et que le deuxième grand principe c'est d'optimiser cette utilisation là tout au long de la chaîne navale donc comment on peut faire ça on peut revoir la conception des produits pour faire pour faciliter par exemple leur démantèlement leur utilisation etc ok pour pouvoir les maintenir après leur vie utile une deuxième fois une troisième fois dans de nouveaux produits dans de nouveaux services qu'on va offrir on peut aussi tenter de privilégier en fait des boucles très courtes donc ce qui fait en sorte que mais ben plus nos boucles sont courtes toutes choses étant égales par ailleurs évidemment ben ça prend moins d'énergie et notre empreinte écologique est moins que finalement plus nos boucles sont courtes évidemment c'est pas toujours vrai dans certains cas c'est plus intéressant niveau environnemental d'avoir une boucle plus longue qu'une boucle plus courte mais le principe demande c'est dire ben c'est bien de fabriquer quelque chose ou de transporter telle chose mais on doit s'assurer finalement que l'empreinte écologique est minimisée finalement sur ce sur ce sur ce sur ce circuit là dernier principe évidemment c'est d'allonger la durabilité donc ce qu'on veut c'est de faire en sorte que ces produits là durant le plus longtemps possible avant de ne plus être utilisable on veut faciliter le réemploi et on veut faciliter le partage éventuellement de ces produits là pour en maximiser l'usage vous allez voir on va recréer tout ça ensuite dans la stratégie beaucoup plus clair finalement troisième grand principe je l'ai mentionné tantôt on veut réduire l'empreinte écologique partout dans le système donc ce qu'on veut faire évidemment c'est réduire ce qu'on va appeler les externalités négatives donc tous les dommages et des effets négatifs autant sur l'environnement que sur la société donc voyez-vous comme il est toute une réflexion à avoir finalement sur la façon dont on mène aux activités économiques et ça partout dans partout dans tous nos systèmes donc c'est ces trois grands principes là finalement qu'ils soutiennent tout le déploiement vous allez voir de stratégie d'économie s'appuie alors si tout va bien de votre côté je poursuis alors cette figure là peut-être la figure clé de l'économie s'appuie là vous allez voir je vais y référer plusieurs fois lors de ma présentation donc il ya plusieurs représentations d'économie circulaire ce n'est pas la seule mais disons que au québec et nous au réseau d'économie circulaire nous utilisons cette figure là qui nous trouvons peut-être la plus parlante actuellement donc on retrouve à travers ces cette figure là finalement notre idée de fermer les boucles et vous allez voir je vais parcourir tranquillement l'ensemble de cette figure donc si on débute complètement à gauche on a l'idée au départ de repenser dans le fond complètement l'usage de nos ressources et donc donc je le disais tantôt l'idée c'est l'état de réduire évidemment nos ressources non renouvelables de privilégier des ressources renouvelables et surtout de minimiser d'une façon ou d'une autre extraction ensuite on va complètement à droite donc on a le 2 l'idée étant d'optimiser en fait ces ressources qu'on a introduites dans le circuit productif donc là on a trois grandes stratégies qu'on peut faire pour optimiser ces ressources dont la log 2.1 2.2 2.3 donc la première grande stratégie ce serait de utiliser plus fréquemment le produit que nous avons fabriqué donc s'assurer par exemple d'en maximiser l'utilisation et là tout de suite on peut penser par exemple à nos voitures lorsqu'on sait que nos voitures finalement sont utilisées environ seulement 5 à 10% du temps de leur existence finalement alors que le reste du temps elle est stationnée quelque part et elle ne sert à rien bien ça c'est un exemple où on pourrait tenter d'optimiser l'usage de ce produit là déjà on pourrait se dire ok dans le domaine de la santé est-ce qu'on a des façons d'optimiser l'usage de certains équipements ou matériels que nous avons déjà j'ai introduit le bébé ensuite en 2.2 l'idée c'est non seulement d'utiliser plus fréquemment l'usage du produit mais d'en rallonger cette nouvelle vie le plus longtemps possible plus on va rallonger l'usage ben moi on aura le droit de le remplacer et donc de retourner à 1 pour extraire la nouvelle matière et finalement en dernier point ben c'est de maximiser la possibilité de redonner une nouvelle vie aux ressources donc une fois qu'on a fini on a terminé l'usage d'un bien puis ce bien là n'est plus utilisable comme il est présentement l'idée c'est qu'au lieu de le jeter on essaie de le valoriser sous forme de toutes sortes de stratégies pour pouvoir introduire la matière que ce produit-là contient à travers d'autres matières d'autres services qu'on pourrait offrir et donc c'est dans le fond ces quatre grands points là finalement où ces deux grandes stratégies là visent à faire trois des plusieurs concepts mais à faire trois grandes choses premièrement et c'est peut-être ça qu'on doit finalement retenir de tout ça premièrement ce qu'on veut faire c'est réduire l'intensité des flux donc on veut que nos flux matière soit le plus maigre possible j'aime bien l'image on veut on veut de la viande mais le plus maigre possible pour quand même répondre à nos besoins en tant qu'humanité bien entendu ensuite ce qu'on veut faire c'est prolonger des flux donc on veut que ces flux là une fois qu'on les a ces matières là qu'on les a introduites on les prolonge dans notre circuit le plus longtemps possible et finalement ben bien sûr en fin de vie mais de boucler ces flux là pour les conserver finalement dans notre système productif donc ces trois grands principes qui font en sorte que si on est capable d'appliquer sur et puis de maximiser tout ça peut être qu'un jour on va retomber à non plus consommer 1.7 planète mais plutôt une planète c'est un peu ce qu'on dit maintenant pour poursuivre un peu la discussion ce que je vous propose de faire c'est passer un à un dans le fond c'est 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 ces aspects là que je vous ai partagé donc en commençant à repenser vous aviez peut-être vu sur l'image il ya des petits bolettes donc des petits points ronds avec des mots clés à côté donc ce sont en fait ces mots clés là des stratégies d'économie circulaire et en fait on sont les comptes sur cette image là il y en a d'autres donc 12 stratégies d'économie circulaire qui ont comme objectif de d'atteindre les trois grands principes que je vous ai parlé tantôt ou d'atteindre les trois grandes idées de réduire les flux prolonger les flux ou bouclier les flux donc l'idée c'est d'appliquer l'une ou l'autre de ces stratégies là pour bien sûr contribuer vers l'économie circulaire donc ce que je vais faire avec vous c'est de passer un petit peu en revue ces différentes stratégies là puis de vous illustrer le tout à travers des exemples tirés généralement du domaine de la santé tout en gardant des mots sur le fait que moi je suis pas un spécialiste de la santé mais c'est une revue de la littérature qui m'a permis évidemment de mettre en lumière ces aspects donc commençons peut-être un petit peu rapidement sur la scène donc commençons à gauche complètement dans le camp d'un repensé donc d'un repensé l'idée c'est de réduire la consommation des ressources à la source comme je le disais et donc là ils sont de trois grandes stratégies pour faire ça première stratégie c'est l'éco conception donc j'en parlais tout à l'heure deuxième grande stratégie c'est la consommation d'approvisionnement responsable donc ici c'est d'introduire dans le fond dans l'approvisionnement des critères de durabilité des critères de circularité donc faire en sorte que dès la fin on va peut-être faire des choix de produits ils sont déjà davantage dans une optique d'économie circulaire ou qui ce qui minimise davantage bien sûr leur empreinte écologique et on a une troisième grande stratégie qui est d'optimiser les opérations et je vais aller voir je vais m'y arrêter quand même plus longtemps celle ci parce que c'est souvent là que nous avons des gains très intéressants à faire dans les organisations quelles qu'elles soient donc dans l'entreprise privée dans l'entreprise des organisations publiques et probablement aussi dans les soins de santé donc je vais illustrer un petit peu ces différentes stratégies à travers les exemples donc premier exemple que je vais m'arrêter donc on est dans la stratégie d'optimisation des opérations et dans cette stratégie là bien évidemment on peut s'arrêter à plusieurs éléments matière ou énergie notamment donc je vais illustrer ces trois éléments-là à travers des exemples donc au niveau des matières ce qu'on cherche à faire et de réduire la consommation de matière évidemment c'est ça c'est ça objectif donc un des exemples que j'ai trouvés que je trouvais très intéressant c'était à l'université bristol frost en anglataire qui eux ont travaillé sur un produit très polluant qui est le desfuran donc il est un gaz anesthésique qui est utilisée de mon anesthésie général et qui est quelque produit il semblerait très polluant en fait qui est 20 fois plus polluant que qu'un gaz qu'un gaz co2 par exemple classique de gaz effet de serre extrêmement polluant et donc que cet hôpital là a travaillé sur comment réduire l'utilisation de ce gaz là donc deux stratégies ont été employés donc une une stratégie c'était d'essayer de trouver des options anesthésiques qui étaient moins polluants et là vous on a mentionné par exemple le zévoran qui serait un gaz que je connais pas personnellement qui serait un gaz moins polluant et deuxième possibilité évidemment c'est de réduire l'utilisation dans le fond réduire peut-être un peu le gaspillage et donc réduire un peu dans le fond par exemple il peut se retrouver des produits enfin dans une poche dans lesquelles on aurait peut-être pu réutiliser oui etc donc on a fait beaucoup de sensibilisation au niveau du personnel pour tenter de revoir les façons de faire et tenter de réduire et dans les deux cas ça nous a permis ça leur a permis de réduire la consommation de ce gaz là très polluant donc on n'avait pas l'idée de la quantité de produits qui a été qui a été réduite mais on a les impacts écologiques de cette réduction là donc on a réduit l'équivalent de 360 tonnes de CO2 par année seulement à cet hôpital là donc imaginez on fait ça on faisait ça partout dans le monde donc l'équivalent de 166 voitures des routes donc ou l'équivalent de 2 millions de kilomètres parcourus en voiture donc des fois les petites solutions peuvent amener des effets de levier assez intéressants l'eau est un autre exemple donc dans certains dans certains milieux ça peut être beaucoup consommé et je n'aurais pas pensé que dans les hôpitaux on consommait autant d'eau mais c'est le cas puis en fait en repensant on dit un hôpital c'est une ville bien entendu donc le centre hospitalier de la chartreuse à dijon en france s'est attaqué un peu à cet enjeu là pour en tenter de réduire la consommation puis on fait plusieurs initiatives donc on travaille déjà au départ sur la pression d'eau donc plus la pression est forte mais plus il y a d'eau qui coule à la seconde de revenir quelconque donc ils l'ont réduite évidemment à un niveau optimal pour quand même que ça coule et que ça fasse le travail ils ont remplacé les pièces de toilettes ils ont rénové la tuyauterie qui avait des fuites ils ont récupéré aussi les autres pluies pour faire la rosage extérieure au lieu d'utiliser de l'eau propre et donc tout ça a fait en sorte qu'ils ont pu réduire de 55% leur utilisation d'eau sur dix ans ce qui est en plus de moitié finalement et ce qui est intéressant de savoir aussi c'est que ça se réduit en économie donc c'est pas juste un gain environnemental mais c'est aussi un gain économique dans leur cas 175 mille euros d'économie par année donc c'est pas banal c'est quand même pas mal et donc c'est ces économies là ont été ensuite détournés pour offrir davantage de soins finalement aux bénéficiaires un autre aspect au niveau énergétique donc il y a beaucoup beaucoup de travaux qui se sont faits et ça c'est peut-être un des éléments que j'ai le plus lu dans les recherches que nous avons effectué en équipe c'est les gains énergétiques beaucoup beaucoup de centres hospitaliers qui ont travaillé là-dessus je donne un exemple local parce que je viens de Québec donc le CHU de Québec a travaillé beaucoup là-dessus dans le CHU qu'on prend cinq centres hospitaliers à Québec donc on travaillait normalement à prendre des cinq centres hospitaliers là-dessus et notamment au CHU donc un des centres hospitaliers qui est le centre universitaire à Québec ont travaillé sur la géothermie donc ils ont implanté des tubulures dans le sol pour être cherché l'hiver la chaleur au sol et l'été bien sûr la fraîche au sol et on a eu ce sur le système de récupération de la chaleur et un système de préchauffage de l'air frais à l'énergie solaire et bien sûr ont remplacé l'ensemble de leur de leur tube d'éclairage donc les fluorescents par des LED qui font ça que ça consomme beaucoup moins d'énergie et donc au total on peut se dire ouais c'est des gros investissements effectivement ce sont des gros investissements mais qui se produisent quand même en économie substantielle voyez-vous des économies d'environ 2 millions par année c'est seulement pour un centre hospitalier je le répète donc on a retiré l'équivalent de 7000 tonnes de CO2 émis par année et le DR parce que ça veut dire DR c'est le délai de récupération mais ça en comptabilité on aime beaucoup ça parce qu'on veut savoir dans combien de temps on récupère nos investissements puis voyez-vous dans leur cas malgré des investissements importants de l'ordre de plus de 14 millions en fait et bien évidemment ils ont récupéré leurs investissements de 7 ans évidemment c'était plus que 14 millions mais ils ont obtenu des subventions donc au net je suis qui avait que du payer 14 millions et donc un retour sur l'investissement de 7 ans ce qui est quand même très intéressant pour ce genre de projet là qui a un impact environnemental margeant environnemental une autre stratégie qui était toujours dans le 1 repensé on a parlé tout à l'heure d'éco-conception donc peut-être une petite pause pour revenir sur c'est quoi l'éco-conception donc l'éco-conception c'est tout simplement d'introduire au moment où on va concevoir ou imaginer un produit donc on va introduire des concepts de développement durable et d'économie circulaire donc on va vouloir concevoir un produit qui va tenter de minimiser en fait ses impacts environnementaux sociaux et j'ai même ajouté économique parce que bien repenser ses produits peut être quand même très payant pour le fabricant et donc ce qu'on sait c'est que la grande majorité des impacts environnementaux sociaux et voir économiques sur le cycle de vie d'un produit sont imputables à sa conception ça veut pas dire qu'ils vont engendrer à la conception ces impacts là mais puisque le produit est pensé à la conception bien c'est la façon dont il est pensé ce produit là qui introduit par la suite évidemment des impacts environnementaux sociaux et économiques tout le long de son cycle de vie donc le nerf de la gamme en quelque sorte c'est de penser notre design à reconcevoir nos designs de produit je donne un exemple qui est hors du domaine de la santé mais quoique dans le domaine de la santé on utilise des chaises quand même n'est-ce pas donc ici on a un exemple de Steelcase qui est un grand éventier américain qui travaille depuis très très longtemps en éco-conception et l'exemple que je vous donne ici c'est deux chaises donc la version A et la version B de la même chaise et là on voit le travail d'éco-conception que Steelcase a fait sur cette chaise là donc premièrement ils ont retiré de leur vieille chaise enfin ils ont retiré tous les produits chimiques donc il n'y a plus aucun produit toxique chimique dans la nouvelle chaise donc il n'y a plus de PVC, de zamak, de colle tout ça a été complètement éliminé et là évidemment l'intérêt c'est de réduire bien sûr l'empreinte écologique de cette toxicité finalement de leur chaise mais il y a aussi un gain économique ici assez intéressant parce que l'utilisation de produits chimiques toxiques introduit beaucoup de coûts qu'on va appeler des coûts cachés dans l'organisation qui fabrique une chaise mais en fait lorsqu'on est confronté des produits toxiques dans une usine on doit utiliser des produits de sécurité on doit avoir des unités de filtration très très sophistiquées pour récupérer ces émanations là puis évidemment pour faire en sorte que les employés ne soient pas contaminés mais que ces émanations là ne se retrouvent pas non plus dans l'environnement externe sans avoir été filtré il y a beaucoup de… il y a des risques d'accident de travail importants il y a beaucoup d'audits de conformité à faire en sorte pour réduire le risque finalement pour l'organisation et ainsi de suite et lorsqu'on se met à additionner tous ces fameux coûts là associés au fait qu'on utilise des produits toxiques en entreprise ben ça peut devenir très très intéressant en termes économiques de déliminer ce genre de produit là ce genre de produit là que c'est possible bien entendu on a aussi réduit le nombre de composants de 30% pourtant on voit que la chaise est pareille ou à peu près mais ce que ça veut dire réduire le nombre de composants c'est qu'on a probablement éliminé un certain nombre de pièces moins utiles, moins visibles donc des vis par exemple, des soutiens, ce genre de choses là qui faisaient en sorte qu'on avait moins de… qui étaient peut-être non essentielles et sinon on a combiné aussi des pièces entre elles donc au final on a le même volume de pièces ou à peu près mais en combinant des pièces ben ça réduit notamment le temps d'assemblage ça réduit le nombre de commandes effectuées ça réduit le nombre de transports différents effectués et ainsi de suite donc ça minimise encore une fois la pointe écologique mais ça aussi permet d'engendrer des économies très très intéressantes finalement les deux autres éléments c'est le poids donc on a réduit le poids de la chaise de 16% et on a réduit le volume d'emballage de 33% ça encore une fois ben c'est intéressant en termes de poussant de sport notamment donc ça nous permet de mettre beaucoup plus de chaises dans le même camion ce qui nous permet de réduire encore une fois la pointe écologique sur le cycle de vie de la chaise mais en plus il y a un autre gain assez intéressant c'est au niveau de la fabrication puisque le poids des matières est plus faible ben les risques d'accidents de travail encore une fois lors de la manipulation de ces chaises-là lors de la fabrication ben elle est réduite donc il y a même un gain sur la santé et sécurité au travail dernier aspect donc dans la nouvelle chaise on recycle maintenant 32% des matériaux elle est fabriquée à partir de 32% de matériaux recyclés et donc on on sait qu'ils récupèrent ces vieilles chaises chez les clients alors que cette chaise-là est trop usée ou donc trop désuète pour l'utilisation de tout client on récupère cette chaise-là la démontre on va rechercher les pièces qui peuvent être réutilisées dans une nouvelle chaise et les réintroduites dans une nouvelle chaise donc encore une fois on réduit bien entendu l'empreinte écologique de façon assez substantielle on va non seulement au niveau de rejet dans l'environnement mais aussi en termes de consommation de ressources à l'aspect et en plus on a encore une fois un gain potentiellement économique ici parce que de réintroduire ces matériaux recyclés-là nous évite de devoir acheter des matériaux vierges qui risquent d'être plus chers que de devoir récupérer et démonter ces matériaux-là pour les réintroduire sur une nouvelle chaise donc on voit ici que l'éco-conception dans cet exemple-là a vraiment des impacts très importants en termes environnemental même social et bien sûr économique aussi et ça démontre bien que finalement l'économie circulaire c'est pas juste bon pour l'environnement mais ça peut être aussi un levier économique très intéressant comment elle pourrait se traduire l'éco-conception dans le domaine de la santé j'ai réussi à capturer un exemple donc au centre hospitalier de la Lyon-Crestel en France donc eux ont travaillé sur un projet pilote l'éco-conception de jaquettes et de pantalons pour les blocs opératoires donc à partir de tissus éco-responsables et ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est que ce tissu-là était fabriqué à partir de bois et de polymères biodégradables donc encore une fois on détoxifie en fait la jaquette et le pantalon qui sont normalement fabriqués à base de plastique donc à base évidemment de produits pétroliers et donc ici on détoxifie ce pantalon et ces jaquettes-là et en plus bien évidemment les compostables en fin de vie donc ça minimise aussi l'impact des déchets par la suite donc assez intéressant donc c'est un exemple mais on pourrait imaginer évidemment des co-conceptions dans à peu près tout ce qui est utilisable ou utilisé dans le domaine de la santé ça va jusqu'à maintenant pour le rythme je vous vois pas donc s'il y a quelque chose il faut juste me dire vocalement tout va bien c'est parfait donc on a discuté de repenser maintenant je vais vous amener vers optimiser donc 2.1 qui est utiliser les produits plus fréquemment donc ici on a deux grandes stratégies d'économie circulaire possibles donc soit la location à court terme donc comme ça le dit dans le fond c'est l'idée c'est au lieu d'acheter quelque chose ben puis de le posséder puis finalement on n'en a pas besoin tant que ça ben on pourrait peut-être le louer et là ici je pense à toutes sortes d'équipements qu'on peut posséder là une espèce qu'à la maison puis qu'on utilise plus souvent ben nous ici par exemple on a des gazons à couper donc on a une tondeuse mais si on regarde le nombre d'heures qu'on passe à utiliser notre tondeuse versus le nombre de temps qu'elle passe dans notre mise on se rend compte que c'est peut-être pas nécessaire que tout le monde ait une tondeuse même chose tantôt je parlais de la voiture ben le nombre de temps qu'on utilise notre voiture versus le nombre de temps qu'elle demeure dans notre stationnement la bataille qu'on pourrait repenser notre façon de faire pour partager finalement à utiliser plus fréquemment ce produit là et donc la possibilité de la location existe il y a aussi la possibilité de l'économie collaborative donc de rendre disponible à plusieurs parties prenantes le même produit donc je parlais de tondeuses je parlais de voitures ce sont des exemples qu'on pourrait utiliser il y a plusieurs choses qu'on peut rendre disponibles donc on peut partager il y a pas seulement une voiture ou une tourbuse mais plusieurs possibilités donc il touche bien sûr plusieurs aspects donc le transport est un exemple j'ai parlé de voitures et on pourrait partager éventuellement des espaces donc des espaces non utilisés pour être maximisés pour être utilisés j'ai parlé cette semaine à quelqu'un qui m'expliquait que chez lui c'est quelqu'un qui possède des grands bâtiments des tours à bureaux et il m'expliquait que les tours à bureaux sont occupés de jour mais que de soir évidemment ce sont vides et donc il m'expliquait qu'eux ont fait un partenariat un partenariat avec un groupe social local et ce groupe social-là finalement s'occupe d'itinérance et donc le soir lorsque les employés ont quitté bien ce groupe social-là rend disponible finalement le bâtiment aux itinérants pour qu'ils puissent s'éberger devant la nuit donc un exemple au lieu de créer un espace dédié finalement aux itinérants bon on récupère un espace déjà existant pour loger ces itinérants-là le soir et peut-être même le week-end donc un exemple de maximisation de l'espace je trouve ça assez intéressant on peut partager des équipements bien sûr je parlais de la tombeuse tout à l'heure ça peut être autre chose on peut éventuellement partager des employés ça je trouve ça intéressant surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre je sais pas dans votre coin de pays est-ce que c'est le cas mais nous ici au Québec et au Canada en général on a beaucoup de difficultés à avoir des employés pour faire le travail et donc parfois le partage devient une solution assez intéressante dans laquelle finalement l'employé va pouvoir partager son temps de plusieurs entreprises qui ont des besoins peut-être pas à temps plein mais qui sont incapables d'engager un employé à temps partiel parce que l'employé à temps partiel lui va chercher un employé va chercher un emploi plutôt à temps plein puis comme on lui offre seulement à temps partiel c'est beaucoup moins intéressant donc un mi-temps et donc en combinant des mi-temps ensemble pour former un temps plein entre plusieurs entreprises bien finalement on réussit à attirer des employés de cette façon-là on peut aussi partager des compétences et ça c'est assez intéressant donc on aurait par exemple un des exemples que j'avais c'est cinq entreprises qui avaient besoin d'une personne spécialiste en ressources humaines mais encore une fois il n'y avait pas des besoins à temps plein seulement une journée semaine chacun et de trouver quelqu'un en ressources humaines à une journée semaine était quasi impossible et donc ils se sont mis ensemble ils ont formé un poste à temps plein pour les cinq entreprises et donc rendu très attrayant finalement d'aller chercher une ressource en l'air donc une personne en ressources humaines qui non seulement va pouvoir répondre aux besoins des cinq entreprises mais en plus probablement développer une expertise encore plus grande parce qu'elle va avoir des expériences multiples et différentes à travers ces cinq entreprises-là donc c'est vraiment un gagnant-gagnant dans ce cas-ci et c'est pas mal le cas pour l'ensemble des partages que je vous ai mentionné donc ça devient intéressant pour l'ensemble des parties prenantes concernées par ce partage donc évidemment ce serait intéressant de regarder dans le domaine de la santé qu'est-ce qui pourrait être fait à cet égard-là bien ici malheureusement j'ai pas trouvé d'exemple là à proprement évidemment ça serait une réflexion là qu'on pouvait avoir je continue mon tour d'horizon des différentes stratégies d'économie supplère donc je vous amène maintenant dans prolonger la durée de vie des produits et des composantes et là ici nous avons quatre stratégies d'économie supplère qui peuvent être appliquées donc on peut premièrement tenter d'entretenir et de réparer les produits le plus longtemps possible et donc ça voudrait dire en amont de rendre réparables et facilement réparables les produits et je vous dirais qu'on n'est pas dans cette optique-là présentement c'est assez, plus ça va plus c'est difficile de réparer on est plutôt dans l'air jetable et donc là ici il y a beaucoup de travail à faire en France on a développé ce qu'on appelle l'indice de réparabilité c'est un indice qui existe depuis un an maintenant sur certains types d'appareils notamment les appareils électroménagers et donc on tente de coter en fait les différents produits offerts par les fabricants avec un indice de réparabilité ce qui permet évidemment de sensibiliser le consommateur et d'aider à la prise de décision pour le consommateur de choisir un produit qui pourrait être éventuellement plus facilement réparable dans le futur mais honnêtement il y a encore énormément de travail à faire en l'actif surtout qu'on est dans un objectif on est vraiment dans une logique d'obsolescence programmée de plus en plus je vous dirais Deuxième stratégie évidemment le don et la revente et ça ça prend beaucoup d'ampleur on est vraiment maintenant il y a beaucoup maintenant de plateformes de partage de revente en fait les biens donc un peu partout dans le monde qui permettent de revendre les vêtements de revendre nos biens etc. et donc des produits de seconde main et donc ça c'est en lui parce que ça veut dire qu'on prolonge l'utilisation et la vie de ces produits là chez un deuxième utilisateur un troisième utilisateur etc. on peut parler aussi de reconditionnement donc reconditionner c'est de lorsque le produit est terminé d'être utilisé bien on le re-nettoie on le reconfigure on le retravaille finalement qu'il soit disponible sous la même forme ou environ pour un second client donc on parle de conditionnement lorsque dans le fond le produit demeure le même produit qui a fait l'objet d'une mise à jour finalement d'un rafraîchissement et finalement on va parler d'économie de fonctionnalité ça je vais rentrer un peu plus en détail tout à l'heure lorsque je vais arriver à cette stratégie là qui à mon avis est la stratégie la plus importante est la plus porteur de toute l'économie circulaire parmi d'autres stratégies étant peut-être la stratégie la plus importante alors j'avais pas d'exemple au niveau dons et revente et entretien et réparation je pense que c'est assez évident ce que c'est par contre j'ai un exemple au niveau du reconditionnement donc il y a une entreprise d'économie sociale donc en France qui s'appelle Envie Autonomie qui est située à Prélésien en France c'est qui a comme objectif de collecter des dispositifs médicaux qui sont non utilisés qui ne sont plus utilisés qui ne peuvent plus être utilisés certains exemples le fauteuil roulant le verticalisateur les médicalisés et ainsi de suite et eux ce qu'ils font c'est qu'ils les reconditionnent donc les réparent, les remettre à niveau et ensuite les rendre disponibles à prix très faible en fait aux particuliers aux entreprises qui en auraient besoin donc des gens à faible revenu par exemple qui bénéficient peut-être d'aide sociale à des petites entreprises à faible revenu beaucoup d'entreprises d'économie sociale ici aussi et donc ça permet en fait de rendre disponibles des équipements qui sont très disponibles à des jeunes et des entreprises qui ne pourraient pas nécessairement s'offrir ça facilement en donnant une seconde vie en fait ces produits là et en plus tant qu'à faire eux travaillent en insertion sociale donc ceux qui font leur travail là ce sont des gens qui sont en insertion sociale donc on a une entreprise ici qui a des bénéfices environnementaux et des bénéfices sociaux et des bénéfices économiques super intéressants donc ça c'est un exemple que j'ai utilisé maintenant je vais vous amener vers l'économie de fonctionnalité et encore une fois je vais faire une pause sur en vous introduisant ce concept là que vous connaissez peut-être un peu moins l'idée de l'économie de fonctionnalité c'est de de passe donc de dématérialiser vraiment nos besoins on est vraiment dans cette optique là et pour y arriver donc on doit changer un peu nos paradigmes vous allez voir c'est un changement très important donc au lieu de vendre un produit quels qu'ils souhaitent ce qu'on va vous vendre à la place c'est qu'on va vous vendre un usage une fonction le plus connu peut-être surtout en Amérique du Nord c'est le photocopieur la plupart des grands bureaux maintenant n'achètent plus de photocopieur ils font plutôt affaire avec un fournisseur de photocopieur du genre Xerox pour le nommer et c'est Xerox en fait qui prête le photocopieur et donc vous facture à la photocopie tout simplement ce qui est intéressant ce qu'il faut savoir comme paramètre de base pour être dans une inconnue de fonctionnalité c'est que le fabricant demeure propriétaire du produit donc le client ne devient pas propriétaire du produit c'est le fabricant qui demeure propriétaire du produit et il vend finalement son utilisation son usage à un client le ton un autre exemple pour vous illustrer mon propos c'est Michelin qui ne vend dans certains cas évidemment c'est pas le cas pour les particuliers présentement mais dans certains cas institutionnels par exemple pour les grands transporteurs en Europe ils vendent maintenant plus leurs pneus et ils vendent plutôt du kilométrage donc si je veux un petit peu sur le détail sur Michelin donc Michelin demeure propriétaire de ses pneus Michelin va vendre va facturer en fait l'utilisation de ses pneus en fonction du kilométrage parcouru Michelin comme il demeure propriétaire de la matière veut se charger lui-même de la maintenance de ses pneus donc il va faire la maintenance il va faire la réparation il va faire ce qu'on va appeler le réchattage des pneus c'est-à-dire qu'en fin de vie il va récupérer ses propres pneus il va les réchapper donc les reconditionner en quelque sorte pour pouvoir les revendre refaire de nouveaux pneus et revendre des pneus bien en fait peut-être du kilométrage finalement à un autre client ce qui est intéressant avec ça c'est que là on défait complètement l'idée de l'obsolescence programmée donc au lieu de de ce qui est intéressant dans l'obsolescence programmée pour une entreprise c'est que plus le produit devient obsolète rapidement bien plus on en vend donc un incitatif financier en quelque sorte d'aller vers une obsolescence programmée il n'y a pas d'incitatif financier à ne pas y aller à moins qu'il y ait une reconnaissance forte de la part de la clientèle sur la durabilité des produits mais sinon il y a plus ou moins d'intérêt en fait il n'y a pas d'intérêt à s'assurer que le produit dure longtemps il y a tout intérêt à ce qu'ils ne dure pas trop longtemps juste suffisamment longtemps pour qu'ils soient acceptables au niveau des clients mais pas plus pour ensuite évidemment revendre un autre produit on est vraiment dans cette petite optique-là très très fortement dans le domaine électronique ordinateur téléphone portable etc on est très fortement là-dedans aussi maintenant malheureusement dans les électroménageries moi je me souviendrai toujours que mon père me disait on achète un lave-linge un sèche-linge pour la vie je peux vous dire que c'est plus ça maintenant du tout on est vraiment ailleurs du moins ici au Québec et donc là ici l'économie de fonctionnalité fait en sorte qu'il n'y a plus aucun incitatif à faire ça tout au contraire on a tout incitatif à ce produit du jour le plus longtemps possible plus il va durer longtemps plus il va être rentable pour l'entreprise parce qu'il va pouvoir continuer à vendre l'usage vendre l'usage sans devoir remplacer le produit en tant que donc ça change complètement le paradigme et maintenant en termes environnementaux il y a un gain majeur parce qu'évidemment on dématérialise beaucoup l'usage donc en termes condam on dirait qu'on augmente plutôt on réduit l'intensité matière donc pour chaque usage qu'on fait du produit bien l'intensité matière elle est réduite pour chaque quantité de matière X on fait beaucoup plus d'usage avec cette matière-là donc on dématérialise en quelque sorte finalement nos nos benoins et dans un deuxième temps bien ça devient intéressant économiquement aussi et pas seulement pour le fabricant mais aussi pour le client pourquoi bien il y a plusieurs raisons qui expliquent ça premièrement le fabricant lui il est spécialiste de son produit et donc il a tout ce qu'il faut comme connaissance pour maximiser son efficacité pour maximiser l'efficacité de son utilisation si je prends l'exemple de Michelin bien Michelin ce qu'il va faire c'est qu'à travers sa maintenance préventive bien il va améliorer le roulement du pneu il va faire en sorte que finalement la consommation énergétique pour faire rouler le véhicule va être moindre donc ce qui va se traduire en économie finalement pour le client l'entreprise va aussi travailler sur la formation donc va former les chauffeurs à l'éco-conduite comment mieux conduire pour réduire encore une fois l'empreinte écologique donc faire des accélérations progressives des décélérations progressives éviter tout mouvement brut etc. il y a toutes sortes de principes à l'éco-conduite et tout ça fait en sorte que le client bénéficie de l'expertise finalement du fabricant pour réduire ses propres coûts et bien sûr pour le fabricant il y a une économie majeure parce qu'il y a évidemment moins de matière à transformer pour vendre un usage et en plus tout intégré à prolonger la durée de vie du produit et c'est le cas pour Michelin donc Michelin réussit avec cette nouvelle approche là à plus que doubler finalement la durée de vie donc on parle de 2,5 fois la durée de vie des pneus maintenant avec cette nouvelle stratégie là donc rentable pour tout le monde rentable pour Michelin en ce cas-ci et pour ses clients donc les principes si je les répète sont assez importants donc dans ce nouveau principe là d'économie de fonctionnalité on vend un usage ou un service et non un produit donc ça entraîne une dématérialisation l'entreprise doit demeurer propriétaire du produit pour avoir ces bénéfices là et puisque le revenu de l'entreprise est centré sur l'annulage et non la vente bien on a tout intérêt à prolonger la durée de vie et donc à contrer l'idée de l'obsolescence programmée ce qui est vraiment change la donne je vais vous offrir un second exemple parce que même si c'est encore là pas très appliqué au centre hospitalier quoique je trouve intéressant donc il y a une entreprise et il y en a plusieurs maintenant qui le font je pense à Philips notamment bien il y a une entreprise en France qui le fait aussi qui s'appelle Clarite et qui ne vend plus des ampoules mais qui vend de la lumière donc on vous vend de la lumière et on vous facture en lumens donc en quantité de lumière consommée et donc eux appellent ça gentiment le Clar mais ce sont des lumens consommés et l'idée derrière ça c'est que finalement ClarLight demeure propriétaire de l'éclairage donc des ampoules des néons etc. mais surtout maximise en fait le rapport éclairage besoin donc en tant que propriétaire d'un bâtiment par exemple un hôpital bien vous êtes un spécialiste d'éclairage vous êtes un spécialiste d'entretien de maintenance d'un bâtiment mais certainement pas un spécialiste d'éclairage alors eux peuvent par exemple aller dans un hôpital vous faire un plan d'éclairage au complet suggérer les bons les bons modèles d'ampoules et de lumière à utiliser et donc maximiser le rapport lumière besoin qui va faire en sorte qu'au final le client va beaucoup moins consommer d'énergie pour s'éclairer pour répondre tout à fait à ses besoins puis au niveau du fabricant encore une fois il a tout intérêt à ce que ces choix d'éclairage soient le plus durable possible qui nécessitent le moins d'entretien possible et qui permettent de facturer finalement de l'éclairage sans intervention ni matière ni humaine sur ce processus de la santé ce qui est intéressant le dernier point c'est qu'on voit qu'il y a un gain final pour le client d'environ 20 à 30 % c'est 20 à 30 % plus économique pour le client de travailler avec que d'acheter ses propres impôts et puis d'en faire l'éveilance et on peut là ici c'est privé qu'on n'a pas l'information on peut penser que pour planète c'est tout aussi payant donc très très intéressant et donc pour être appliquée évidemment dans un autre exemple qui pourrait être appliquée dans le système de la santé c'est le revêtement donc dans ce cas-ci textif l'or utilise un revêtement qui est remplaçable et réparable facilement donc c'est on voit c'est comme des cases de céramique finalement mais ce sont des revêtements soit de tapis soit de vinyle par exemple et qui permettent finalement un entretien d'un remplacement rapide et facile et surtout textif l'or demeure propriétaires du tapis donc on vous loue ici dans ce cas-ci un revêtement pour un certain nombre d'années et un certain nombre d'usages en fait et on vous garantit finalement la qualité une nom des noms des études d'éducation en fait je ne peux pas aimer finalement c'est je dis plus simplement et ici un problème évidemment on vous le remplace encore une fois ça se traduit par des liens financiers pour le client et des gains financiers aussi pour l'entreprise c'est intéressant ça permet vraiment de déconstruire en fait notre logique et de vraiment penser différemment et je trouve que mais en fait on est pas mal tous d'accord nous les spécialistes en économie circulaire que l'économie de fonctionnalité c'est probablement la stratégie la plus importante pour dématérialiser finalement nos besoins donc les services qu'on doit nous rendre en tant qu'humain j'achète ma présentation donc maintenant je vais m'arrêter la dernière stratégie d'économie circulaire qui est de donner une nouvelle vie aux ressources donc vous remarquerez qu'on en parle en dernier parce qu'on espère que ça soit en fait dans mon idéal c'est qu'on n'aie même plus besoin de faire cette stratégie là parce qu'on a tellement optimisé au départ mais que pratiquement plus rien boucler évidemment c'est utopique ça n'arrivera pas donc il faut boucler les flux et donc on a trois stratégies pour la faire donc une stratégie d'économie industrielle que j'ai en parlé tout à l'heure vous allez voir je vais vous donner un exemple et les stratégies classiques de recyclage compostage et de valorisation des déchets bien entendu quelques exemples intéressants dans le domaine de la santé bon des exemples peut-être plus évident quoique donc ça ici c'était plusieurs exemples qui existent maintenant dans le domaine hospitalier donc de recyclage et de collecte des biens utilisés ici à grand river hospital à kitchener en ontario donc au canada on y met en place un programme de détournement des déchets à usage unique et on donne un certain nombre d'exemples manchons compression scellant la paroscopique etc etc et donc ça semble simple mais c'est pas si simple en termes logistique évidemment il faut lui créer des partenariats de notamment aussi prévoir des espaces notamment au bloc opératoire on sait que c'est des espaces très très restreint donc on a dû prévoir un certain nombre d'aspects logistiques pour pouvoir récupérer le matériel qui était consommé dans ces ailes et dans ces places là dans le cas des salles d'opération notamment pour maximiser la collecte des manchons de compression mais une fois que tout ça a été fait on a vu des gains assez substantiels pour cet hôpital là donc on a détourné 1300 livres de déchets enfouis en six mois donc l'équivalent de 2600 livres ou de plus de 1000 kg par année de déchets détournés de l'enfouissement et ça c'est traduit par des économies même pour l'hôpital parce qu'on a évidemment qu'on est facturé pour je pour gérer les déchets avec moyens non évidemment plus d'économie et ça donc ce sont des économies directes pour l'hôpital mais j'ai des économies indirectes au niveau sociétal bien sûr un bien environnemental encore une fois et bien sûr un bien économique parce que ces matériaux sont réintroduites quelque part dans ce circuit pour être réutilisé un autre exemple on a vraiment un exemple d'écologie industrielle donc c'est quoi l'écologie industrielle c'est de connecter en fait les entreprises entre elles pour que les rejets de l'un deviennent répondre aux intrants de l'autre donc on connecte en fait deux entités entre elles pour faire une symbiose et donc on peut recréer ce qui se passe dans la nature parce que dans la nature c'est ce qui se passe en fait rien ne se perd dans la nature à tous les récupérés et récupérables donc le rejet de l'un devient un intrant de l'autre et ainsi de suite on essaie de recréer ce format là au niveau industriel donc au niveau des organisateurs un exemple d'un domaine hospitalier donc au niveau de la nodière c'est un hôpital au québec également on a travaillé sur la création des déchets organiques et est ce qu'on a fait avec ces déchets organiques là c'est qu'on en fait un substrat qui est récupéré par live roof ils font des toits végétalisés en fait sur les bâtiments et eux ont besoin d'un substrat donc en fait d'un mélange de terre et d'engrais enfin pour nourrir venir nourrir en fait leurs progrès et donc leur proximité en fait en sorte que ça devient intéressant et payant pour les deux entités de se connecter ensemble et donc que des rejets organiques de l'hôpital deviennent en fait une source d'engrais pour les toits végétalisés entretenus par live roof tout ça s'est traduit par des gains encore une fois environnementaux donc on a réduit du 2 tiers en fait le nombre de déchets organiques rejetés par l'hôpital on a réduit de 64 tonnes des gaz à effet de serre et on a sauvé quand même 13 000 $ par année de gestion de ces déchets là et pour live roof aussi on a des gains évidemment ce sont des coûts privés donc on n'a pas accès à ces informations là mais évidemment il ya des gains en termes de d'achat de substrat donc on n'a plus besoin d'acheter de substrat et récupérer gratuitement c'est le substrat créé par le centre hospitalier et bien sur moi eux aussi les us d'organisme et de serre donc voyez-vous il ya l'effet synergique là ici qui se crée entre les deux organisations dernier exemple pour conclure l'ensemble des stratégies donc je reviens toujours à québec un peu de chauvinisme pour terminer donc je vous avais parlé qu'il y avait cinq hôpitaux du grand chute qu'elle est qui avait travaillé sur l'énergie ben on a un deuxième hôpital quand je vous avais présenté le chute qui avait travaillé sur la géothermie on a un autre exemple ici qui est en train de se faire donc il ya un nouveau bâtiment qui est en train de se construire un agrandissement est en train de se faire à l'hôpital de l'enfant jésus et on en a profité en fait pour repenser le système de chauffage notamment ce nouveau bâtiment et ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la chaleur qui va être émise par un incinérateur l'incinérateur qui est situé à 2 km environ de l'hôpital cet incinérateur-là sert à incinérer les déchets en fait de la ville de Québec on va réutiliser la chaleur émise pour venir chauffer en fait le nouveau bâtiment et ça va permettre en fait de réduire de 95% imaginez les besoins de chauffage du bâtiment et de réduire d'autant normalement les gaz d'effet de serre donc un gain environnemental majeur mais pas juste environnemental mais un gain aussi économique donc on réduit les coûts d'opérations de 3 millions par année et encore là le fameux délai de récupération qui est toujours bien intéressant à savoir dans ce cas-ci de quatre ans donc un projet très très payant en fait pour le centre hospitalier et en plus non seulement on réduit les gaz d'effet de serre dans ce cas-ci de façon très importante mais on réduit l'utilisation d'eau c'est peut-être pas évident pourquoi on réduit l'eau mais en fait ce genre de bâtiment là en général et les chauffer à travers un système de canalisation d'eau qui est de l'eau chaude en fait qui est préchauffée et donc on élimine complètement le besoin d'utiliser ce genre de système d'eau pour venir chauffer le bâtiment et donc évidemment dans un deuxième temps on élimine finalement cette consommation donc ça fait un peu le tour de l'ensemble de ce qu'est l'économie seculaire et de comment on quelques petites pistes de réflexion de comment on pourrait l'utiliser dans le domaine de la santé maintenant peut-être pour conclure la question on pourrait se poser c'est par où commencer c'est bien pour parler de l'économie seculaire ça a l'air intéressant mais on devrait commencer par où ça devrait être quoi la première étape évidemment s'informer c'est quoi l'économie seculaire déjà aujourd'hui de participer à cette conférence là déjà ça peut un peu démystifier mais ensuite si on voudrait mettre en place des pratiques dans notre propre hôpital par exemple dans notre propre clinique par où on pourrait commencer la première étape c'est probablement de poser un diagnostic donc d'identifier c'est quoi la consommation qu'est ce qu'on consomme autour de la matière de l'énergie et de l'eau comprendre comment on utilise cette matière là aussi est ce qu'on optimise l'utilisation est ce que c'est toujours bien utilisé est ce qu'on en gaspille etc etc et aussi regarder de quelle façon on rejette ces matières là donc est ce qu'on les recycle est ce qu'on les jette tout court mais aussi de quelle façon on les rejette est ce qu'elles sont jetées sans avoir été utilisées préalablement est ce qu'elles sont jetées alors qu'elles avaient pu être réutilisées dans certains cas on parle de certains équipements par exemple ainsi de suite et ensuite une fois qu'on aura fait ce bilan l'eau peut-être interpellé les d'autres stratégies d'économie circulaire que je viens de vous présenter succinctement puis voir dans quelle mesure on pourrait s'inspirer cette stratégie là pour amener des solutions potentielles changer les façons de faire donc ce serait peut-être le point de départ par où on pourrait commencer pour conclure en fait je mets un peu le pied dans la porte en nous disant qu'on est en voie de mener un projet important encore une fois au Québec donc sur justement ce fameux diagnostic là que je vous parle donc c'est un projet qu'on mène avec le ministère de la santé et le ministère de l'environnement et le but c'est de comprendre de quelle façon la matière est consommée utilisée et rejetée dans les hôpitaux au sens large et pour faire ça on va faire un projet pilote dans un hôpital et vous comprendrez que faire une analyse de l'ensemble des flux de matière d'un hôpital c'est un peu costaud donc on se limite à deux unités de soins qui sont où on utilise quand même beaucoup et on rejette beaucoup de matériel donc le bloc opératoire et la chirurgie donc ça représente environ 50% de l'ensemble de la matière consommée et rejetée d'un hôpital ça se passe dans ces deux unités là et donc on va travailler sur ces deux unités là et pendant une année en fait on va identifier ce qui est consommé comment c'est consommé donc par quel type de soin on va déterminer ensuite de quelle façon on rejette c'est cette matière est ce que c'est recyclé rejeté reconcilier à travers une décontamination etc etc puis on va aussi déterminer quel était l'état de la matière lorsqu'elle était rejetée est-ce que c'est une matière qui était contaminée souillée non utilisée donc on l'a jeté quand même même si elle n'était pas utilisé briser et ainsi de suite et pourquoi on veut faire ça parce qu'on veut justement pouvoir déterminer quelle action prendre pour réduire cette consommation de matière là et si on n'est pas capable de réduire et de rallonger son utilisation dans un circuit et sinon vous boucler un fameux flux pour réintroduire ces matières donc valoriser ces matières là à travers du reconditionnement du recyclage ou autre donc d'appliquer des principes d'économie circulaire finalement dans ces deux unités là on a une phase 1 qui vise donc identifier des matières critiques peut-être cinq six matières vraiment on sent que les choses importantes à changer et dans un deuxième temps on va faire un inventaire de ces matières là à travers tout l'hôpital pour voir est-ce que cette matière là est consommée différemment ou de la même façon ailleurs dans d'autres unités et par la suite essayer de tenter d'apporter des solutions à l'économie circulaire donc un projet là qui est dont la phase 1 va durer deux ans et ensuite bien évidemment va venir à d'autres phases pour optimiser donc je trouvais intéressant de vous en partager donc ça vous montre que c'est tout à fait possible de mettre en place un projet d'économie circulaire dans les hôpitaux donc en conclusion l'économie circulaire s'amène à un changement de paradigme je pense que vous l'avez bien vu donc ça nous amène à repenser complètement nos façons de faire nos activités nos processus l'idée c'est de repenser la façon dont consomme nos produits puis à la toute fin si on a maximisé la façon de consommer on a rallongé nos flux ben c'est comment valoriser ces rejets là pour faire de nouvelles ressources réutilisables et donc de maintenir finalement cette fameuse ces fameuses ressources dans nos dans nos circuits productifs donc au final ça contribue à un bilan environnemental plus positif à ça je pourrais rajouter un plan social aussi généralement plus intéressant que positif mais aussi ce qui est intéressant de savoir c'est que le mot économie a bien son ça pas bien son terme économie de sa finance c'est que l'aspect économique est aussi présent généralement d'appliquer des principes d'économie circulaire peut se traduire dans beaucoup de cas en des gains financiers super intéressants donc voilà donc ça complète ma présentation j'espère que ça va avoir été pertinent et intéressant puis maintenant bien sûr je suis à discuter et échanger avec vous je veux s'arrêter maintenant mon partage merci beaucoup marc pour cette pour cette conférence que je qualifierais de sensibilisation à travers tous les exemples que que tu as donné on voit qu'il se fait quand même beaucoup de choses et puis on n'est pas toujours sensible à ça est ce qu'il ya des gens dans la salle qui auraient des questions des commentaires ou voudraient ouvrir la discussion sur un thème écoutez je peux peut-être oui oui vas-y etienne non mais moi j'avais une question moi j'ai beaucoup aimé votre exposé qui porte finalement sur comment réduire la consommation en consommant en consommant mieux effectivement dématérialisant en donnant une nouvelle vie à nos ressources etc c'est à dire qu'on est effectivement sur l'aspect économique alors vous avez lâché sur votre dernière diapositive un mot que je n'ai pas entendu ou alors j'ai pas perçu au passage c'était le bilan social de tout cela on est sur un versant économique qui est indiscutable et il faut que nous allions vers ça le problème puisqu'on parle des hôpitaux c'est le il ya tout de même un bilan social qu'il faut prendre en compte même s'il est nécessaire de faire des économies je m'explique moi j'ai vécu de quelques années derrière moi j'ai vécu à l'intérieur de l'hôpital en france toute une évolution on avait par exemple des menuisiers on avait besoin de changer il y avait un appareil qui grillait on faisait appel à l'électricien de l'hôpital aujourd'hui tout ça ça a disparu on fait appel à l'entreprise qui a signé un contrat avec l'hôpital etc tout est comme ça pour le nettoyage c'est une entreprise qui vient faire le nettoyage le matin de 5 heures à 7 heures si bien que avant on connaissait un petit peu les femmes de ménage on les croisait dans le couloir aujourd'hui on ne les connaît plus parce que ça change tout le temps et puis c'est une entreprise extérieure et comme c'est une entreprise extérieure par définition on ignore les gens qui travaillent donc il ya un bilan social dans tout cela je veux dire il faut faire des économies mais alors comment abordez vous ce problème une question super intéressante en fait je pense un problème c'est un problème parallèle je pense pas que dans le fond l'économie circulaire adresse cet enjeu-là particulièrement c'est vraiment une question justement de délocalisation versus de prendre sur soi ce qu'on aime ce qu'on voit beaucoup dans l'économie circulaire qu'on qui est un aspect important c'est le niveau de collaboration et d'ailleurs dans la stratégie que je parlais tantôt d'économie de fonctionnalité un des aspects primordial pour ça fonctionne bien c'est qu'il faut qu'il y ait collaboration des différents partenaires donc entre le client par exemple puis le fournisseur de l'usage en tant que tel donc si je reprends votre exemple d'entretien par exemple l'actuellement ce qu'on essaie beaucoup en fait de façon générale j'ai comme deux propos je vais être plus il faut être un peu plus structuré ce qu'on essaie de façon générale c'est une déresponsabilisation de la part des fonds de sang donc on d'autant plus lors qu'on fabrique un produit qu'on le vend on l'a vendu puis elle vient de pouvoir ok puis ici dans trois quatre ans ça fonctionne plus ben ils vont devoir acheter un autre de toute façon on est vraiment dans cette optique là et ça s'est beaucoup accéléré dans les dernières années notamment à cause de la pandémie avec la rareté des ressources que nous avons il y a des ressources matières qui sont de moins en moins disponibles puis comme cette rareté là elle est là le client est un petit peu pris en otage je l'achète de toute façon parce que j'ai pas le choix deuxième aspect et c'est justement donc cette déresponsabilisation là se voit aussi en termes de services on le voit vraiment que vous l'avez bien décrit je pense on connaît plus personne les gens vont venir ils vont venir quand ils peuvent des fois ils viennent pas du tout il y a plus cet esprit de service là qu'on avait vraiment donc je pense pas que l'économie circulaire règle tout ça je pense pas qu'on aurait la prétention de régler tout ça mais il y a certains principes intéressants notamment dans l'économie de fonctionnalité lorsqu'on introduit cette notion là qu'on vend l'usage oups le soudainement ça devient primordial de retrouver cette proximité là de retrouver cette collaboration là et plus elle va être bonne d'un peu ça va être payant en fait sur tous les plans environnementalement socialement et économiquement pour les parties concernées autant pour évidemment le centre hospitalier dans ce cas-ci que pour celui qui traconnait l'usage ou service donc déjà là il y a une solution potentielle on voit aussi ça dans l'économie collaborative lorsqu'on parlait de partage mais évidemment ça prend une collaboration son partage donc il ya certains principes puis on pourrait aussi en parler dans l'écologie l'écologie industrielle donc quand je parlais de mettre en temps deux acteurs pour que les écrans de l'un deviennent les acteurs de l'autre là aussi on a besoin de collaboration donc je dirais que en synthèse l'économie circulaire ne règle pas tout ça malheureusement mais adresse sorti il ya certaines stratégies cadres de plein de plein pied en fait cet enjeu là et c'est pour ça que nous on pense que l'économie de fonctionnalité est probablement l'économie est la stratégie la plus importante parmi toutes les stratégies proposées parce qu'elle amène un changement de paradigme important qui a un bien environnemental économique mais aussi social et c'est important j'aimerais par exemple pardon non juste un petit commentaire c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer par exemple que l'entreprise de nettoyage le directeur de l'entreprise de nettoyage qui vient qui apporte sa prestation à l'hôpital qu'on le rencontre et qu'on discute avec lui sur l'intégration de ce du personnel qui nous envoie et ça c'est une chose à laquelle on n'a jamais pensé je peux le dire personne n'a jamais imaginé que l'action tu sais moi je suis un spécialiste d'entretien et encore moins d'un hôpital mais on peut imaginer que peut-être que eux ils ont des protocoles qui appliquent qui sont un peu déconnectés de la réalité au final on a une meilleure collaboration il ya certains éléments de nettoyage qui pourraient être évité on pourrait optimiser et probablement qu'à la fin le nettoyage prendrait moins de temps moins de ressources tout en étant aussi efficace évidemment il faut atteindre les standards nécessaires donc tu sais cette collaboration-là elle mène souvent des gains pour l'ensemble des participants j'en ai fini Yves ouais j'aimerais rebondir un peu parce qu'effectivement suite suite à votre conférence je pense qu'effectivement l'économie de fonctionnalité c'est je pense que c'est là dessus qu'il faut commencer par tabler et là dessus il ya deux choses sur le en fait que deux il ya deux aspects qui me viennent en tête le premier aspect c'est au niveau de la technologie on sait que surtout dans les hôpitaux la technologie évolue extrêmement rapidement les équipements sont de plus en plus cher et de plus en plus complexe les hôpitaux les centres de recherche tout ça maintenant achètent des contrats de services mais on est encore obligé d'acheter les équipements les équipements appartiennent pas aux distributeurs les équipements appartiennent aux centres de recherche aux chercheurs aux centres hospitaliers et nous achetons des contrats de service ça je pense qu'il y aurait peut-être lieu d'essayer de réfléchir à changer ce paradigme-là ici Michelin est capable de vendre du kilométrage je vois pas pourquoi est ce que je sais pas moi la compagnie qui vend des compteurs beta pourra pas nous vendre le nombre de fioles qu'on tient qu'on compte de dents on pourrait faire ça ça c'est mon premier point mon deuxième point et on le vu particulièrement au niveau de au niveau de la pandémie et principalement ce sont les ressources humaines dans les systèmes de santé les ressources humaines c'est une grosse partie du budget ça rend la machine extrêmement lourde plusieurs disent qu'il faudrait trouver des façons de l'alléger mais si on réfléchit ressources humaines partage des employés économie de fonctionnalité est ce qu'on pourrait pas exemple envisager de créer par exemple un building de 20 étages dédié à la comptabilité du chute québec de l'université laval etc de sorte que les entités pourraient perdre pourrait perdre de ces services-là se concentrer sur leur vocation l'université enseignée l'hôpital soigné puis par exemple la comptabilité ben c'est rendu dans une entreprise qui offre des services de comptabilité donc tu sors de l'hôpital les administrateurs sors de l'université les administrateurs puis tu envoies ça je ne sais pas est-ce que ça serait ultimement envisageable de penser à des choses comme ça certainement envisageable il faut faire attention aux effets rebonds c'est-à-dire qu'il peut y avoir des économies d'échelle intéressante par contre effectivement ce qu'il y aurait une déshumanité une déshumanisation des services ça faut faire attention lorsqu'on a assisté à ça dans le passé dans certains dans certains regroupements on l'a vu dans plus pas juste dans le domaine public mais même dans le domaine privé donc ça il faut faire attention je pense que c'est des éléments qu'il faut regarder mais je pense que c'est ça prend une vision systémique pour bien analyser le tout mais oui je pense que c'est juste de poser la question puis de l'analyser c'est déjà oublié peut-être au final on va se dire bon c'est peut-être pas si intéressant mais je pense que oui il faut regarder ça et ce que j'aime beaucoup dans votre intervention c'est travaillons sur ce dont on est compétent sinon on est compétent pour soigner on est compétent pour former puis sur ce dont ce qui est pas notre compétence dans le corps business et ça on peut le laisser en partenant qui lui a vraiment l'expertise c'est l'exemple de l'aluméage a trouvé super parlant pour ça parce que clarlight c'est un spécialiste d'éclairage puis il ya juste clarlight qui peut être spécialiste d'éclairage nous on n'est pas spécialiste d'éclairage puis même même ceux qui empruntent des bâtiments ce sont pas des spécialistes d'éclairage donc c'est un bel exemple où des fois on peut dire effectivement on peut peut-être délocaliser mais en ayant un partenariat très fort puis une collaboration très forte donc je trouve que l'idée est intéressante d'être investiguée mais je n'aurais pas la réponse absolue à vous dire oui ou non si ça serait intéressant au final tu sais je veux dire lorsque la pandémie est arrivée je pense que tout le monde était d'accord pour dire que par exemple je prends l'exemple chez nous au Québec je veux pas parler pour ailleurs mais je prends chez nous on entend le système de santé c'est une grosse machine ça bouge pas c'est tu peux pas changer les grosses affaires là dedans il faut y aller doucement la pandémie arrive puis bang on prend des salles des salles abc on les transforme en salles de réanimation puis tout se fait donc finalement il n'y a rien d'immuable je pense qu'il faut juste comme tu dis s'asseoir et réfléchir puis je pense que je pense que tu as dit quelque chose qui est extrêmement important c'est que chacun devrait se concentrer sur sa compétence l'université c'est enseigné les hôpitaux c'est soigné abc comme ça donc peut-être que si on réfléchissait comme ça je pense qu'effectivement il y a certaines choses qui pourraient se qui pourraient se faire tout à fait d'accord moi ce que j'aime de l'économie de cette classe c'est que ça nous force à changer de paradigme ça nous force à réfléchir un peu différemment nos façons de faire et ça c'est source d'innovation aussi tu sais quand je prends encore l'exemple d'économie de fonctionnalité parce que je la trouve la plus probante lorsqu'on se met à réfléchir à une économie de fonctionnalité où soudainement il y a des possibilités qu'on n'avait jamais envisagées qui pourraient peut-être s'appliquer vous parler des équipements tout à l'heure je trouve que c'est peut-être un des meilleurs exemples parce qu'effectivement là au lieu de vous vendre un équipement puis dans 15 ans vous en vendre un autre parce qu'il va être complètement dépassé parce que la technologie avance trop vite à partir du moment où ils vous vendent plutôt un service là je connais rien en santé je peux pas vous dire quel service exactement ben eux vont s'assurer d'être toujours up to date dans leur technologie puis peut-être qu'ils vous en vendent une autre mais ils vont juste adapter tout le temps au fur et mesure puis finalement ben on va vraiment dématérialiser cet équipement là et on va réduire les coûts pour tout le monde de façon substantielle tout en offrant un niveau de service évidemment adéquat à la clientèle je trouve ça intéressant parce que ça nous force ça nous force à penser différemment exactement et puis c'est excellent pour ça je vais passer la parole à étienne pour le mot de la fin si les gens ont des questions dans la salle ne vous gênez pas je vois des amis qui sont là des gens qui sont avec nous d'une façon très régulière si vous avez des questions ne vous gênez pas pour le reste je vais laisser mon collègue étienne oui non simplement j'avais une question à poser ou un sujet de réflexion puisqu'on est là il ya autour de la table des gens de différents pays et précisément c'est la question du matériel tout le matériel médical que ce soit au canada ou que ce soit chez nous il a une durée de vie limitée il est enfin il est certifié pour x années et au bout de x années qu'il soit en bon état ou qu'il soit pas en bon état ça ne change rien à l'affaire il faut le remplacer parce que c'est terminé un lit je sais que c'est dix ans par exemple ça va jusque là il ya une durée programmée et après si aussi au bout de dix ans vous utilisez toujours le même dit et bien ici le si vous mettez quelqu'un de 120 kg qui se casse la figure vous êtes responsable voilà tous les appareils c'est comme ça ils ont une durée de vie programmée alors on sait très bien que les appareils ont une durée de vie programmée mais que la plupart du temps ils sont encore fonctionnaires si bien que je sais qu'au chute tour on a une commission qui fonctionne très bien depuis des années et on a passé des partenariats avec certains pays avec certains hôpitaux du maghreb ou d'afrique pour leur faire don de ce matériel quand on peut plus qu'on ne peut plus utiliser alors c'est pas du matériel qui est au rebut c'est pas ça si on propose ce matériel c'est qu'il fonctionne encore mais il n'empêche que ça manque un peu de lien tout ça c'est plus utile chez nous donc on le donne et en disant vous pouvez l'utiliser c'est encore fonctionnel je trouve ça on pourrait faire mieux que ça c'est pas une idée là dessus je pense que c'est évident c'est un bel exemple des fois où des fois la surnormalisation n'est pas au service et c'est un peu un exemple ici évidemment il faut protéger le public il faut faire attention mais tu sais si on pense différemment qu'on se dit ok on voudrait qu'il dure 20 ans au lieu de 10 ans par exemple on a juste à mettre un programme d'entretien on a juste à s'assurer qu'il y a une mise aux normes et puis il y a à mon avis pas vraiment de raison de penser qu'il va pas durer 20 ans la preuve c'est qu'effectivement on le donne qu'il est utilisable et très bien l'utiliser ailleurs donc effectivement ça nous rouvre sur d'autres sujets mais pour que l'économie fonctionne de cette l'économie circulaire fonctionne faut que plusieurs acteurs se mettent la main à la pente donc évidemment les fabricants bien sûr les utilisateurs aussi donc en demandant en exigeant ça peut changer la donne mais aussi nos gouvernements donc ceux qui font la déloi règlement des législations doivent aussi s'impliquer pour repenser leur logique tout en regardant évidemment tout ça sécuritaire puis répondant aux besoins évidemment du citoyen y a-t-il moyen de faire différemment pour qu'on dématérialise effectivement puis l'exemple que vous donnez est super probable donc certainement quelque chose à faire pour à la fois répondre à des sécurités des utilisateurs des usagers mais en même temps d'avoir un produit qu'ils ont beaucoup plus longtemps je peux pas croire là qu'on peut pas réussir à faire ça donc donc faut impliquer aussi donc nos pouvoirs publics ceux qui sont dans des décisions pour les sens puis les amener à contribuer au débat puis à une solution oui et puis bien sûr le problème de la maintenance parce qu'un appareil qui vieillit même s'il est encore fonctionnel quand ça vieillit ça a besoin de réparation et ça c'est compliqué à ce moment là encore une fois que je reviens encore avec l'économie de fonctionnalité si le fabricant de propriétaire lui peut juger un jour après un certain nombre d'années que ça vaut plus la peine de le réparer et vous le remplace puis lui récupère ses tests pour en faire un autre donc voyez vous naturellement même le pouvoir public n'aurait même pas intervenu il aurait tout simplement à intervenir sur un standard à respecter c'est tout le reste ça serait géré par le fabricant de l'IA oui c'est peut-être on remet la responsabilité aux fabricants et non à nous en tant que pouvoir public ou en tant qu'usagers ça c'est intéressant c'est intéressant aussi pour imaginer acheter enfin si s'il ya un contrat puisque là on n'achète pas s'il ya un contrat avec un fournisseur en disant chez nous on va l'utiliser cinq ans et puis ensuite ce matériel il va partir à tel endroit oui ça peut être une solution mais moi j'irai encore mieux je dirais que le fabricant récupère mais en fait quelque chose d'autre ou en fait un nouveau produit puis il vous en donne un nouveau qui va être au nord simplement il en fait un nouveau produit oui oui c'est ça oui c'est vrai c'est ça c'est une autre solution oui oui ce serait beaucoup plus simple ben merci beaucoup ça ouvre des portes oui on pourrait discuter des heures là dessus alors la prochaine conférence c'est la semaine prochaine jeudi 20 octobre on aura le plaisir d'accueillir le professeur pierre-yves briller qui est professeur de radiologie imagerie médicale à l'hôpital à vicennes à paris et qui nous traitera des orientations diagnostiques au scanner dans les pneumopathies interstitielles diffuses et tout de suite j'annonce la conférence suivante qui sera le jeudi 3 novembre c'est à dire 15 jours plus tard comment réussir un projet de recherche de l'idée à la rédaction du manuscrit avec trois intervenants yves tremblait hissan mamouchi de rabat et olivier armstrong de nantes voilà pour les deux prochaines conférences et bien marc journaux merci beaucoup pour cet exposé parce que ça nous ouvre des portes on a compris un certain nombre de choses qui n'étaient pas claires dans notre esprit parce que nous ne sommes pas des spécialistes de l'économie circulaire loin de là un grand merci merci beaucoup pour l'invitation oui yves tu as prévu l'enregistrement qui n'oublie pas de récupérer le jeu l'enregistrement et merci merci à marc pour cette exposé extrêmement intéressant merci beaucoup marc merci au revoir à tous bonne journée merci